Je vous propose qu'on passe au second débat qui concerne Lucas Tronche. Julien, je te laisse la parole. Oui, alors Lucas, c'est un petit adolescent qui, selon sa maman, est fort agréable, qui est plein de vie, qui travaille relativement bien à l'école. Alors, attends, je vais juste te demander deux petites secondes. Je vais mettre le reportage juste derrière, le reportage de Lucas pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. Voilà, Lucas, c'est un adolescent qui travaille très bien à l'école, qui a une envie évidente de travail. Il a un grand frère, puis c'est un petit frère. Il est né le 18 avril 1999 à Bagnoles-sur-Seize, où il a toujours vécu. Voilà, on voit la photo de ce petit Lucas qui est souriant, qui joue là, ici, sur la vidéo avec son frère. On vous rediffusera un mini reportage de l'émission et on rediffusera des petits espaces où il y a les reportages que l'on diffuse sur la télé actuellement. Pour ceux qui sont sur la web radio, vous pourrez les resuivre sur le Facebook Radio Capitole à partir de demain. Les archives personnelles qui sont diffusées, voilà, de Lucas, c'est un petit garçon qui est, comme je disais tout à l'heure, plein d'entrains. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé encore, c'est encore à déterminer. Le 18 mars 2015, mais Nathalie et sa maman nous l'expliquera dans l'interview qu'elle nous a octroyé, Lucas, il va décider de ne pas aller à la piscine, de ne pas suivre son petit frère à la piscine, son frère à la piscine. Alors, je ne sais plus très bien si c'est le petit frère ou le grand frère. Et puis, il ne va jamais revenir. Et le soir, c'est son frangin qui va rentrer chez lui et sa maman qui va être très inquiète et qui va lui dire « Mais tu n'es pas avec Lucas ». Et le frangin, quant à lui, va aller dire « Ben non, je pensais que Lucas était à la maison, était rentré puisqu'il n'était pas avec moi depuis telle heure et telle heure ». Et à partir de là, les recherches vont commencer. La maman va commencer à appeler le voisinage, à se renseigner, qui a vu Lucas. Et l'enquête va démarrer. Et c'est justement Nathalie qui va nous expliquer le reportage, cette interview qui est très poignante de Nathalie qui nous explique. Et après, ce sera l'association qui va nous expliquer tout ça dans les circonstances. Témoignage de maman, c'est ça ? Le témoignage de la maman de Lucas, Nathalie. Alors, Eric, c'est vrai qu'on n'a pas pu faire le témoignage d'Eric parce que ce témoignage, pour tout vous dire, on va être clair sur le sujet, c'est un témoignage qui a déjà été enregistré lors des trois ans de disparition de Lucas, puisque Lucas a disparu le 18 mars 2015. Voilà, bagnole sur sèche, je répète. Et que ce petit bonhomme, justement, ça fait trois ans qu'il a disparu. Donc, on écoute le témoignage de Nathalie. Il devait se rendre à la piscine avec son frère. Son frère est parti devant et en fait, il ne l'a jamais rejoint. Donc, il a fermé la maison. Il a éteint son portable à 17h14. Et à partir de là, on n'a plus de nouvelles. Il y a eu des témoignages dans les quatre jours qui ont suivi. dans une zone assez restreinte autour de notre domicile, jusqu'à environ une quinzaine de kilomètres. Le dernier témoignage, c'est le 23 mars, le lundi 23 mars. Il y a eu, au départ, c'est la police nationale de bagnole sur sèche qui s'est occupée de l'affaire, qui l'a prise en main dès ma déposition le 18 mars à 20h, quand je me suis rendu compte que Lucas avait disparu. Et donc, il y a eu appel à des chiens pisteurs. Il y a eu des pistes qui ont été prises par des Malinois, par des Saint-Hubert. À chaque fois qu'il y a eu un témoignage, il y a quand même eu des chiens pisteurs qui sont partis sur ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on se raccroche, même si la police nous explique que, malheureusement, parfois, des chiens pisteurs prennent des pistes où la personne n'est jamais passée. Mais pour nous, c'était important parce que ça voulait dire qu'il y avait un signe de vie de Lucas. Lucas, c'est un garçon qui n'a pas du tout le profil de figure. Je pense que c'est pour ça, d'abord, que ça a été classé en disparition inquiétante. Il est très bon élève, il était en seconde, il veut faire vétérinaire depuis qu'il est tout petit. C'est quelqu'un qui est très gentil, serviable. À la maison, on n'a aucun souci, il a deux frères. Donc, dès le départ, nous, on a crié très fort que ce n'était pas une fugue, que ce n'était pas possible, que ce n'était pas son caractère. Nous, on reste dans l'espoir. Et on se dit, chaque jour, peut-être que ça avance, ça avance. On se rend compte du travail qui est abattu par les policiers, parce qu'on a accès, évidemment, en tant que partie civile au dossier. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, je leur ai dit, vous avez bien travaillé. Ils m'ont dit, non, non, on n'a pas bien travaillé. On a beaucoup travaillé, mais on n'a pas bien travaillé parce qu'on n'a pas trouvé Lucas. Vraiment, il y a une implication, ça nous fait chaud au cœur. Et l'autre jour, il me disait encore, c'est votre Lucas, mais vous savez, c'est notre Lucas aussi. Et donc, voilà, on reste positif. Voilà, alors, ce reportage très poignant de cette maman qui, après de longs mois, trois ans même, de disparition du petit Lucas, garde toujours espoir. Et j'ai le souvenir, alors, c'est vrai que, faute du temps de l'émission, eh bien, elle m'a dit d'autres choses, notamment une chose qui montre la partie humaine des gens. C'est les pompiers qui lui ont dit, voilà, on sera toujours là pour vous, on sera toujours là pour Lucas et on lâche rien. Pareil pour les services de police. Ils ont toujours été là pour Nathalie et Eric. Et voilà, on voudrait quand même remercier, et même eux voudraient remercier encore une fois. Et ça, c'était quelque chose qui avait été dit en off de l'interview. Infiniment, les gens qui ont soutenu, voilà, qui soutiennent la disparition de Lucas, qui relaient toutes les informations. Et voilà, et après les remerciements, c'est l'association, je laisserai l'association Retrouvons Lucas, qui a fait de très beaux remerciements sur l'interview. Voilà, juste là, je vais vous passer, voilà, oui, si tu veux bien, c'est l'histoire de Lucas. Voilà, après, on ne peut que la soutenir. Tout à fait, exactement. Oui. Exactement, mais on soutient énormément cette cause. Et cette cause, ce n'est pas soutenir uniquement les enfants, c'est soutenir aussi les parents qui les accompagnent et qui sont confrontés à ce genre de disparition. Oui, c'est très difficile. Le premier témoignage qui peut-être correspond à Lucas, c'est la dame avec les murs grilles. Donc en fait, il est allé jusqu'au bout de notre chemin et il a pris la route à gauche et il serait passé devant la maison qui est là-bas où à 17h30 de sa terrasse, elle voit une silhouette d'un jeune avec un sac à dos qui passe. Voilà. Deux ans que Lucas Tronche a quitté le domicile de ses parents à Bagnole-sur-Seize. Deux ans de recherche angoissante à recouper tous les témoignages dans les environs. Donc le jeune, il dit qu'en fait, il aurait vu Lucas qui marchait sur un chemin. Il décrit son sac, il décrit parfaitement Lucas. Une disparition mystérieuse qui s'appuie aujourd'hui sur cet appel à témoins diffusé il y a un an. Impliqué presque quotidiennement aux côtés des enquêteurs, les parents proposent des pistes, étudient chaque pièce. Par exemple, comme on s'est porté partie civile assez rapidement, donc on a accès aux pièces du dossier, on relie les auditions, ça c'est très important. La police nous a invité vraiment à le faire parce que si jamais on voyait quelque chose qui cloche, si vous voulez, il faut vraiment leur indiquer, c'est déjà arrivé. Moi j'avais suggéré de regarder les trous et les trous spéléos dans une certaine zone. Et donc elle a fait une réquisition et il y a eu des équipes qui ont inspecté tous les trous. Un marathon judiciaire où chaque témoignage compte. Leur association distribue donc des stickers ou des avis de recherche et un camion à l'effigie de Lucas, sillonnent la région. On a pris la décision de créer l'association, retrouvant Lucas, six mois après. Au bout de six mois, on se dit oui, il faudrait peut-être s'organiser pour essayer de résister à long terme, pour faire savoir à long terme et essayer de maintenir le plus possible les moyens à long terme. Éviter que l'enquête ne s'enlise. Pour l'avocate Corinne Hermann, spécialiste des disparitions, l'essentiel du combat consiste souvent à maintenir l'attention de la justice. Au départ, les familles sont accompagnées, entourées, on est dans l'immédiateté de la disparition, donc forcément il y a quelque chose d'aigu, mais au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, souvent les dossiers s'enfoncent. Point parfois qu'on ne dit même pas aux familles qu'on a abandonné les enquêtes et les vérifications. Donc il est important que ces familles continuent à être mobilisées et demandent des comptes toujours, toujours, toujours. C'est le seul moyen d'aboutir ces dossiers. Et souvent ces dossiers aboutissent parce que les familles se sont battues, parce que les familles ont bousculé les juges, parce que les familles ont demandé des comptes aux enquêteurs, parce que les familles ont mobilisé les médias et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir un dossier. Pour certaines familles, le temps passe et l'enquête ne progresse plus. Donc c'est à toi. Ouais, moi je me suis dit c'est toi qui allais lancer, mais bon. Voilà, juste pour vous dire que les reportages, vous pourrez les retrouver en version podcast sur le site internet www.radiocapitole.fr dans la section donc podcast, émissions et reportages. Également, je vous invite du coup à vous connecter sur Twitter également où on va suivre voilà, avec un petit peu de retard pour moi, mais on va suivre effectivement le hashtag journée internationale disparition d'enfants donc J-I-E-D hashtag J-I-E-D enfants disparus. Voilà, le hashtag n'hésitez pas à tweeter, retweeter sur Twitter et voilà, juste par rapport à Lucas une interview qui a mobilisé pour moi et je voulais vraiment en parler c'est une interview que j'ai faite avec l'association Retrouvons Lucas avec Claude qui est une femme extraordinaire qui s'est investie depuis le début dans la cause par rapport à Lucas alors elle nous explique qu'elle vient de Bagnoles sur 16 qu'elle est native de Bagnoles sur 16 et que cette disparition elle l'a vue passer au travers des réseaux sociaux et c'est ça l'importance de l'humain c'est voir quelque chose sur les réseaux sociaux voir une photo et se dire ça peut nous arriver ça peut m'arriver et c'est ce que Claude a fait c'est à dire que à la fois parce que elle était de Bagnoles sur 16 ça l'a interpellé mais aussi parce que il s'agissait d'un enfant donc moi si j'ai un mot à vous dire enfin à dire à tous ceux qui sont connectés sur le Facebook Live et sur RadioCapitol.fr et sur Twitter c'est Twitter à un max je cherche Lucas il y a le hashtag je cherche Lucas avec la photo de Lucas surtout n'hésitez pas et une dernière information avant de vous passer le reportage c'est que RadioCapitol à partir du 6 juin devient un des points où vous pouvez retirer directement ici dans nos studios un autocollant pour votre voiture de Je cherche Lucas de l'association Retrouvons Lucas vous pourrez retrouver un autocollant que vous pourrez coller sur votre voiture pour faire circuler partout en France voilà on explique ça d'ailleurs dans l'interview avec Claude je voulais remercier aussi également Nathalie et Eric parce que ce sont des parents très forts le grand frère et le petit frère aussi sont excessivement forts et je voulais vraiment les remercier personnellement au nom de RadioCapitol et au nom de toute l'équipe justement de RadioCapitol parce que grâce à eux et bien on comprend un petit peu plus la douleur parentale de la perte d'un enfant et on sait que le seul moyen pour eux de se faire entendre et de ne jamais oublier Lucas c'est la diffusion un maximum de sa photo reportage interview de l'association Retrouvons Lucas tout à l'heure vous avez entendu l'interview de Nathalie la maman de Lucas Tronge qui a disparu le 18 mars 2015 cela fait 3 ans avec tout l'effet médiatique de cette disparition qui est fort inquiétante une association a été créée l'association Retrouvons Lucas que vous pouvez retrouver sur le site internet www.retrouvons-lucas.fr et aujourd'hui nous recevons une bénévole Claude qui est également une des administratrices des groupes de Facebook je cherche Lucas Claude bonjour bonjour alors vous avez eu par l'intermédiaire des différents réseaux sociaux eu connaissance de la disparition de Lucas cette disparition vous a touché particulièrement pour quelles raisons j'ai su en fait le jour même où Lucas a disparu car j'étais sur sur les réseaux sociaux sur un groupe de Facebook de la ville de Lucas puisque moi je suis originaire de cette ville là et je suis j'y ai vécu pendant 30 ans et c'est vrai que cette histoire m'a beaucoup touchée puisque Lucas étant de ma ville étant scout là où moi-même j'ai été scout plus jeune je me suis sentie concernée alors dans le cadre de cette disparition qui est fort inquiétante ça fait 3 ans que Nathalie et Eric se bat pour retrouver leur fils il a aussi un frère ce qu'on expliquait tout à l'heure dans la précédente interview c'est son frère qui a lancé cet appel à témoins sur les réseaux sociaux c'est ça ? voilà c'est ça Lucas a 2 frères un plus grand et un plus petit que lui et c'est son grand frère qui a lancé cet appel en signalant que Lucas avait disparu et cet appel en secours en fait de savoir si quelqu'un ne l'avait pas vu il y a eu différents témoignages qui sont arrivés après cet appel à témoins c'est surtout après lorsque la maman a de suite signalé la disparition et suite à ça il y a eu une enquête qui s'est faite de suite et de là il y a eu plusieurs témoignages qui ont pu dire qu'ils avaient vu Lucas L'association Retrouvons Lucas a été créée dans quelles conditions ? C'est Nathalie et Eric qui vous l'ont demandé ou elle s'est créée toute seule d'un élan de générosité de solidarité ? Non c'est Monsieur Givry qui est le président avec d'autres amis d'Eric et Nathalie qui ont créé cette association qui permettent justement de mobiliser tous les moyens pour retrouver Lucas pour pouvoir justement mieux afficher mieux faire connaître la disparition de Lucas et justement montrer cette mobilisation dire on a besoin de vous s'il vous plaît aidez-nous par des affiches par plein de moyens par votre présence par votre adhésion aussi ce qui permet justement de faire des actions pour Lucas Alors la dernière action en date si mes souvenirs sont bons c'est lorsque cela faisait trois ans que Lucas avait disparu un rassemblement un grand rassemblement qu'il y a eu à Bagnoles-sur-Seize vous pouvez nous en dire plus Claude ? Oui c'est Cécile Le Maire qui est chargée de la responsable de la communication de l'association qui a organisé cela c'est un rassemblement malheureusement où on fête les trois ans de disparition de Lucas si on peut dire fêté c'est juste pour en fait montrer notre mobilisation montrer que nous étions là que nous lâchons rien pour Lucas pour soutenir ses parents c'est une façon aussi de montrer au niveau des médias de continuer à faire parler de la disparition de Lucas car malgré tout au bout de trois ans nous avons encore des retours de personnes qui ne connaissent pas cette disparition en France et c'est une façon de dire mais si il y a des enfants qui disparaissent et toute personne peut être témoin de quelque chose il faut ouvrir les yeux alors il y a une image qui a été relativement médiatisée et il me semble que c'est par l'investissement de votre de l'association par laquelle vous êtes bénévole c'est l'image d'un camion d'un grand camion avec la photo de Lucas qui a été énormément médiatisée l'association avec l'entreprise les transporteurs blanchers qui ont mis en place cette remorque ils nous ont offert en fait cette visibilité c'est une remorque de camion où il y a l'avis de disparition de Lucas sur cette remorque ainsi que sur les portes arrières avec le numéro de téléphone en expliquant la disparition de Lucas où est-ce qu'il a été vu pour la dernière fois c'est-à-dire où est-ce qu'il a disparu à Bagnol sur 16 avec le numéro de téléphone de SRPJ et en précisant que nous le recherchons et c'est une énorme visibilité qu'ils nous ont offert et nous les en remercions vraiment parce que ce camion-là va partout en France peut aller aussi dans d'autres pays et ça nous permet justement de faire connaître la disparition de Lucas et on a des retours en plus sur le groupe Je cherche Lucas de photos de personnes qui ont vu ce camion-là donc ça montre bien qu'il y a quand même une sacrée visibilité qui nous a été offerte Alors Claude concrètement que peuvent faire les gens pour vous aider est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent demander auprès de l'association pour rendre visible Lucas pour montrer qu'on ne l'a pas oublié Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites déjà c'est d'adhérer à l'adhésion de prendre une adhésion à l'association ça coûte 5 euros par an parce que cette adhésion plus on sera nombreux en adhérant plus on aura du poids au niveau que ce soit médiatique que ce soit au niveau gouvernemental pour montrer que l'association elle est là elle existe montrer que Lucas toutes les démarches qu'on fait toutes les actions qu'on fait sont sont aussi en partie financées grâce à cela grâce aux adhésions donc il y a aussi les autocollants chaque personne peut avoir un autocollant sur sa voiture c'est un autocollant avec l'avis de disparition de Lucas nous recherchons également des transporteurs des taxis des ambulances des livreurs de colis auxquels il pourrait mettre des autocollants un peu plus grands que les autocollants que nous avons pour les voitures ce qui permettrait toujours d'avoir toujours cette visibilité de faire circuler les affiches de montrer que Lucas on ne l'oublie pas on ne lâche rien et qu'il nous faut ce témoignage qui fasse avancer l'enquête alors un élément important pour les auditeurs et les lecteurs de Radio Capitole et les autres aussi qui écouteront puisque nous envisageons la rediffusion de notre émission par l'intermédiaire des réseaux sociaux mais également sur notre site internet et voire d'autres sites internet c'est qu'il y a par l'intermédiaire du site internet et du groupe vous avez des points de distribution par lesquels les gens peuvent venir récupérer ces autocollants Voilà tout à fait nous avons des relayeurs partout en France et sur le groupe Je cherche le cas en fait nous fournissons la carte de Google Maps où se situent les relayeurs ce qui permet de savoir s'il y a un relayeur près de chez soi ou pas et que si malheureusement il n'y en a pas il suffit d'envoyer une enveloppe timbrée avec son adresse à l'association pour qu'elle vous renvoie l'autocollant tout simplement et que vous puissiez le mettre soit sur votre voiture soit au sinon dans votre dans votre commerçant préféré qui accepterait bien sûr l'autocollant voilà et nous remercions aussi Radio Capital parce que vous êtes devenus pour un relayeur et pour nous c'est énorme parce qu'il nous faut aussi des commerçants des personnes qui ont des entreprises et qui décident d'avoir un stock d'autocollants à disposition soit de leurs clients soit de leurs patients peu importe les gens qui viennent des particuliers mais au moins comme cela le cas n'est pas n'est pas oublié et nous continuons et nous le racherons rien il faut qu'on soit unis il faut qu'on soit solidaires pour cette disparition alors Claude effectivement vous faites bien de le rappeler Radio Capital est devenu le point un des points parmi tant d'autres nationalement puisque c'est sur le niveau national qu'il y a des points relais pour retirer ces autocollants et Radio Capital effectivement est devenu un des points relais par lequel les lecteurs les auditeurs les personnes qui connaissent Radio Capital peuvent venir retirer un autocollant voire deux voire même pour le reste de la famille s'il le souhaite pour pouvoir la poser sur la voiture pour rendre Lucas beaucoup plus visible une question qui est essentielle également il y a un portrait robot qui a été diffusé est-ce qu'il faut continuer à le diffuser massivement ce portrait robot Claude ? oui ce portrait robot est une personne attention nous ne cherchons pas un coupable nous cherchons un témoin cette personne a été vue dans les environnements dans l'interview précédente tout à fait voilà tout à fait c'est vraiment un témoin et cette personne peut avoir vu quelque chose pour lui d'un audin mais qu'il ne peut ne pas l'être pour l'enquête il faut que cette personne vienne en confiance et vienne vienne témoigner ça pourrait permettre au moins d'avancer de se dire si il a vu Lucas s'il ne l'a pas vu et pouvoir justement avec la SRPG de Montpellier pouvoir avancer cette enquête pouvoir enfin dire aux parents de les aider mais ce portrait robot a été diffusé largement médiatiquement au niveau national voire même international et on ne cesse de le répéter qu'il y a ce portrait robot qui est diffusé pour quelle raison cette personne ne revient pas vers Nathalie et Eric ou le SRPG de Montpellier honnêtement je ne saurais vous dire est-ce qu'il y a de la peur est-ce que voilà est-ce que la personne a peur qu'on lui mette la dispersion de Lucas sur le dos est-ce que cette personne ne s'est pas reconnue dans le portrait robot je ne saurais dire maintenant maintenant il faut savoir vraiment c'est juste quiconque aurait pu voir même cette personne ne va pas faire de mal à cette personne si elle dit moi je connais ce portrait robot il sait juste que ça nous permettrait juste d'avancer de pouvoir fermer des portes sur la disparition de Lucas et enfin de comprendre et de savoir où est Lucas peut-être parce qu'autant cette personne n'a rien vu non plus Claude la dernière fois que vous avez vu Nathalie et Eric dans quel esprit ils étaient c'est difficile à dire ce sont des parents très forts très courageux je leur tire tout mon chapeau toutes mes pensées vont envers eux parce que ce sont des personnes vraiment formidables qui sont là qui sont droits qui sont debout et qui doivent tenir parce qu'il y a quand même deux autres enfants aussi et qui malgré tout ils font tout pour retrouver leur fils comme tous parents et leur état d'esprit ils pensent malgré tout vous voyez malgré le chagrin malgré cette disparition ils ont toujours un mot gentil pour vous pour la famille pour quoi que ce soit voilà malgré qu'eux vivent quelque chose d'atroce et pour ça ce sont des personnes à grand coeur et c'est pour cela qu'il faut continuer à les aider il ne faut rien lâcher 18 mars 2015 ça fait déjà 3 ans plus de 3 ans que Lucas a disparu il y a encore un espoir selon vous ? oui oui vous y croyez personne ne lâche moi j'y crois on est plusieurs à y croire on ne lâche rien il n'y a rien qui prouve le contraire donc automatiquement tant qu'il n'y a rien Lucas on le retrouvera on le ramènera à ses parents et de toute façon l'espoir c'est vivre et je suis désolée et je suis désolée ça m'émeut mais oui moi j'y crois il ne faut rien lâcher il faut être solidaire tous unis et on le retrouvera c'est justement en étant unis en étant solidaires et en se serrant les coudes et en entourant Eric et Nathalie que déjà on peut les aider aussi parce qu'il y a des moments où ça va un peu plus mal que d'autres alors dire voilà nous on est là appuyez-vous sur nous et puis on ne vous lâche pas on vous tient la main on vous la sert et puis et puis de toute façon on le retrouvera et de toute façon on a espoir et on se battra jusqu'au bout Claude en tout cas merci on va rappeler votre association par laquelle vous êtes bénévole c'est l'association Retrouvons Lucas que vous pouvez retrouver sur le www.retrouvons-lucas.fr www.retrouvons-lucas.fr également l'association et tous les réseaux sociaux concernant l'affaire de Lucas Tronche est accessible sur le groupe Facebook Je cherche Lucas où vous pouvez retrouver tous les points de rassemblement qui vous permettent de pouvoir recueillir les autocollants c'est ça ? Tout à fait voilà tout à fait et je profite aussi c'est de remercier vraiment nos 62 000 membres du groupe Je cherche Lucas qui sont toujours en train de nous aider que ce soit pour relayer 62 000 membres 62 000 membres oui il y a un peu plus on est à 62 300 et quelques membres mais voilà on tient à les remercier parce que ça montre qu'ils sont solidaires avec nous ça montre que ces personnes là sont touchées par l'histoire de Lucas dès qu'il y a un partage à faire ils le font dès qu'il y a une information relayée ils le font ils nous aident ils nous ont ils nous aident justement à relayer les autocollants pour Lucas pour afficher de partout en France c'est grâce à eux aussi que tout cela s'est fait c'est grâce à eux que nous avons une telle entre guillemets puissance d'affichage puisque nous avons eu des panneaux quand même de publicitaires nous avons eu l'action avec Blanchet justement le transporteur nous avons eu certains rallies qui nous ont justement aidés en mettant les autocollants de Lucas donc tout cela c'est en partie aussi grâce à eux et même les selfies du coeur combien d'inconnus ont fait un selfie d'eux avec l'affiche de Lucas pour justement la faire véhiculer encore plus et dire voilà moi aussi je suis solidaire et je les en remercie énormément parce que sans eux je ne suis pas sûre qu'on aurait pu faire tout cela alors on va évoquer un sujet qui est triste on va dire mais je voulais quand même y préciser sur Radio Capitole puisque nous avions réservé une après-midi spéciale Morane était la marraine de l'association puisque c'était une des premières à faire à tenir une feuille avec un coeur avec le nom de l'association je cherche Lucas je cherche Lucas voilà ce n'était pas le nom de l'association mais il y avait marqué je cherche Lucas et c'était justement grâce à cela on a pu faire après lancer l'opération les selfies du coeur où justement toute personne avec son enfant ou par son enfant si elle ne voulait pas que l'enfant soit sur les réseaux sociaux tient une feuille où il y a marqué je cherche pardon le dièse je cherche Lucas ou avec l'avis de disparition de Lucas en disant voilà et c'est une façon de dire moi aussi je suis là et on remercie on a une pensée particulière pour Morane parce que c'est la première personne célèbre qui nous a aidé qui a été notre qui a accepté gentiment d'être notre marraine et qui est très investie sur les réseaux sociaux et c'est pour cette raison que ça a été énormément relayé d'ailleurs tout à fait tout à fait voilà elle a été sur les réseaux sociaux dès qu'on lançait quelque chose sur le compte justement SOS Lucas Tronche sur Twitter elle le retweetait sans aucun souci elle était présente et on a une pensée pour elle et pour sa famille alors je vais vous poser une dernière question Claude ce soir Radio Capitole a évoqué beaucoup de disparitions d'enfants il y en a énormément en France à l'international des enfants qui reviennent des fugues des enlèvements des disparitions très inquiétantes des disparitions qui finissent par des enfants qui finissent par ne pas être retrouvés au bout de tant d'années est-ce qu'il y a une solution pour tenir un courage que vous pouvez leur donner à tous ces enfants disparus les parents les familles qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir ? je n'ai pas la solution miracle pour tenir mais je pense que le fait d'être entouré nous déjà de membres justement de personnes qui nous disent ne lâchez rien on est solidaires on vous aide pour relayer les actions pour tous ces parents nous avons aussi une pensée puisque nous avons malheureusement le même combat retrouver une personne disparue et sachez qu'on vous souhaite tout le courage possible et que s'il y a un moyen même sur nos propres réseaux pas sur le groupe je cherche plus mais avec nos propres comptes personnels diffusés les avis de l'insparition il n'y a aucun souci nous le faisons nous vous soutenons si nous pouvons avoir une pensée nous la faisons aussi d'ailleurs nous quelques fois nous avons aidé le collectif Antoine voilà c'est une façon d'être solidaire de dire voilà on pense à vous ne lâchez pas c'est très dur ce que vous vivez on ne peut pas dire j'imagine parce que non on n'imagine pas tant qu'on n'est pas à leur place et honnêtement franchement c'est malheureux à dire ça peut être mal pris mais on ne souhaite pas être à leur place parce que ce qu'ils vivent c'est un enfer et si on peut être un petit peu leur épaule leur rayon de soleil pour dire voilà ne lâchez pas on est là on est derrière vous sachez qu'il y a plus de monde que ce que vous croyez qui peuvent vous aider et qui peuvent vous soutenir surtout courage ne lâchez rien vraiment vous avez une force et un mental pour certains qui sont énormes et si vous en avez un peu moins il n'y a pas de honte à craquer mais sachez que malgré tout vous aurez des personnes pour vous épauler Claude merci d'être venu témoigner sur Radio Capitole l'association Retrouvons Lucas avec bien sûr le groupe Facebook Je cherche Lucas n'hésitez pas à vous connecter Radio Capitole est actuellement en ce moment en train de relayer l'information sur les réseaux sociaux avec la photo du portrait robot et la photo de Lucas qui a disparu depuis maintenant plus de 3 ans également sachez que Radio Capitole est un des points relais de la distribution des autocollants pour Lucas ainsi que le 6 juin Radio Capitole se rendra sur la place à Pau la place Clémenceau pour distribuer à ceux qui le souhaitent récupérer les autocollants merci Claude merci à vous bon courage à vous à votre association merci merci beaucoup pour cette opportunité merci d'avoir parlé de Lucas merci à très bientôt au revoir au revoir alors Julien un grand merci à Claude d'avoir témoigné pour Radio Capitole c'était émouvant ce soir ouais c'était très très émouvant cette histoire quand même me met la chair de poule voilà parce que les frissons je avant de avant de de m'investir autant que je me suis investi pour Radio Capitole je suivais de loin cette histoire c'est à dire que je savais que Lucas avait disparu il y a aussi voilà comme on le diffuse derrière et que vous le retrouverez sur le site il y a aussi Antoine aussi qui a disparu malheureusement on peut pas faire passer tous les enfants disparus parce que comme disait Théo on peut pas finir enfin on finirait pas la soirée une énorme liste mais particulièrement l'histoire de Lucas m'a touché pourquoi parce que c'est surtout le courage de cette maman et de ce papa et le courage de ces deux frères qui sont énormissimes et surtout au delà de l'effet médiatique c'est surtout l'investissement humain de toutes les personnes comme disait Claude sur les camions Berthé qui ont relié en grand et j'ai trouvé ça énormissime en grand la photo de Lucas sur le camion et puis les autocollants les affiches le 18 mars dernier il y a eu un rassemblement avec une grande mosaïque sur la place de Bagnol sur 16 auquel on avait fait l'interview également et cet investissement formidable ben j'espère qu'une chose et je demande qu'une chose c'est que ça permette aux gens de parler s'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose si vous avez vu quelque chose si vous avez la moindre information concernant Antoine n'hésitez surtout pas à appeler le SRPJ voilà et n'hésitez pas à appeler le SRPJ et surtout ou le 116 000 enfin n'importe n'importe quelle personne qui puisse justement et bien permettre de retrouver Lucas voilà que ce soit que ce soit Lucas ou d'autres enfants il faut partager quand vous avez un statut Facebook ou Twitter ou Instagram n'importe quel réseau social voilà n'importe quel réseau social il faut partager ça paraît bête mais il faut partager parce que tout le monde le voit Facebook tout ça tout le monde est connecté donc tout le monde tout le monde le voit et donc on pense à toutes ces familles donc là on a parlé du 4 ans mais comme disait Julien il y en a énormément énormément tous les jours moi quand je me connecte par exemple sur Facebook j'en vois au moins une par jour minimum c'est malheureux mais c'est comme ça alors voilà mais qu'on se rassure il y a effectivement des disparitions qui sont jugées inquiétantes et par lesquelles les enfants se retrouvent très au bout d'un certain temps mais c'est vrai que il y a aussi des disparitions il s'agit de fugues et les enfants heureusement soit rentrent d'eux-mêmes à leur domicile chez leurs parents soit effectivement ils sont retrouvés par les services de police et les forces de l'ordre font un travail énormissime et ça il faut leur remercier alors c'est sûr que on dira que la justice bien souvent ne fait pas toujours les choses qu'il faudrait faire mais quand elles les font et quand il y a les éléments là voilà c'est une justice qui fonctionne malgré que je vais quand même rappeler que la France c'est le pays le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de tout ce qui est protection de l'enfance droit de la famille voilà au niveau civil parce que le civil c'est très long c'est beaucoup de procédures mais effectivement on remercie quand même tous les services judiciaires les services de police surtout qui font un travail énormissime voilà juste je me permets Will si ça ne te dérange pas de rajouter quelque chose c'est que ce soir spécialement pour la journée internationale des disparitions d'enfants et on compte sur vous qui êtes sur les réseaux sociaux Facebook Twitter sur notre site internet ou sur les applications à nous suivre Radio Capitole vous propose dès maintenant de pouvoir vous rendre sur le www.radiocapitole.fr sur l'onglet sur la gauche vous avez la possibilité de faire un don directement à Radio Capitole et Radio Capitole uniquement ce soir jusqu'à mercredi prochain prochain direct s'engage à reverser la moitié des dons à l'association Retrouvons Lucas on s'engage voilà c'est l'association qui prend tout et on s'engage à reverser la moitié des dons intégrales à l'association Retrouvons Lucas merci à tous donc ceux qui nous ont suivi sur le live Facebook ainsi que sur le site radiocapitole.fr bientôt en rediffusion donc chez nos collègues RPO 97FM à Pau et donc moi je vous dis à bientôt et puis bonne soirée bonne soirée tout le monde merci on se quitte avec donc le message des parents de Lucas et à bientôt à bientôt sur Radio Capitole allez à bientôt à bientôt très vite je suis la maman de Lucas et aujourd'hui je m'adresse à vous qui avez croisé ou qui accompagnait notre fils Lucas vous nous avez envoyé un message aussi nous pensons que vous avez compris notre souffrance et notre désespoir parfois nous ne comprenons pas ce qui se passe et pour quelles raisons Lucas ne rentre pas nous ne pouvons nous résoudre à imaginer le reste de notre vie sans lui sans nouvelles il est plus que nécessaire et urgent que nous connaissions la vérité nous l'attendons tel qu'il est nous l'accueillerons sans question seul ou accompagné si tel est son désir bien sûr cela peut sembler effrayant de concevoir un retour après tant de temps et de mystères vous êtes en droit de redouter ce moment là si vous êtes avec lui mais sachez que l'aide humaine psychologique dont nous bénéficions peut aussi s'étendre à vous si vous le souhaitez il est possible aussi que Lucas rentre seul tout simplement l'essentiel est que l'on sorte de ce cauchemar nous faisons appel à votre compassion et vous demandons si vous êtes avec Lucas ou si vous savez où il est de nous aider en donnant des nouvelles ou en convainquant Lucas de se manifester vous avez le pouvoir de mettre un terme à ce cauchemar nous vous remercions de l'aide que vous pouvez nous apporter chaque jour des enfants disparaissent avec Radio Capitole nos espoirs renaissent écoutez notre émission en partenariat avec le 116 000 l'association ARPD l'association retrouvons Lucas mais aussi pour tous les autres enfants de tous les continents du ciel à la terre vous avez la parole sur Radio Capitole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada